On va commencer en attendant que les autres se joignent à nous ou pas. J'ai pris mes petites notes et je suis très contente de partager cette matinée avec vous. Je suis ravie que tu sois là Céline, Nathia, Siaïa Mehen, Rabi Aissamba qui va se joindre à nous. Cette matinée se déroule à la fois au Bazar et en Zoom ainsi qu'en diffusion live sur YouTube. Elle est accessible et de toute façon elle sera en ligne. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tout le monde est familier avec le projet de School of Casablanca ? Plus ou moins. Tout est disponible sur le site schoolofcasablanca.com. La chose que je voulais quand même préciser, c'était ce qui a motivé la mise en place et la mise en œuvre de ce projet. C'était vraiment d'analyser, de jauger la réception contemporaine des questionnements. Je disais qu'en fait, the School of Casablanca avait pour motivation de jauger la réception contemporaine des questionnements et des stratégies liées au statut et au champ de l'art au Maroc qui ont été véritablement formalisées pendant les années 60 au sein même de cette école. Lorsque Farid Bulkahia était directeur, Mohamed Milyahi, Mohamed Shibaha enseigné ainsi que Tony Marini et Berthe. Et donc je dis à un moment charnière parce que c'est véritablement là qu'un certain nombre de questions se sont posées. Notamment par rapport au rôle de l'art dans la société, le rôle de l'artiste. Il y avait aussi des questionnements liés à l'éducation, à la pédagogie, des questions liées à l'art dans l'espace public, la question même des publics, comment sortir dans la rue, exposer au sein des lycées. Donc véritablement être dans une analyse de ce qui constitue le champ de l'art avec là encore les questions liées à la transversalité. Donc le recours à l'anthropologie, à la sociologie, à l'art, à l'architecture, à l'artisanat. D'ailleurs, Shibaha a théorisé le principe de la transversalité parce que c'est le concept des trois A, art, architecture et artisanat. Et donc, une autre question qui était essentielle, c'était la rupture avec la hiérarchie entre beaux-arts et arts appliqués, arts savants et arts populaires, et la nécessité de reconsidérer la culture et l'art populaire dans sa vivacité, dans son présent, dans sa contemporanéité. Et c'est vraiment dans ce dernier volet que s'inscrit la recherche de Céline. Céline vient clore sa résidence de recherche à Casablanca. Son programme public s'intitule « Intégration » et elle se propose, en fait, véritablement d'investiguer la question du tissage féminin comme pratique sophistiquée de l'abstraction. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi, qui est un des impensés de l'histoire de l'art et comment, finalement, ce travail, l'intérêt de Céline pour cette question s'inscrit dans son approche globale. Donc, Céline a une pratique qui est très dense et très riche. Tout est disponible, là encore, sur son site Internet. Mais je vais, moi, dire ce qui me touche et m'interpelle beaucoup dans ton travail, Céline, c'est véritablement ton approche systémique de l'art. On n'est pas dans quelque chose d'isolé et de statique, mais au contraire, dans une approche qui est dynamique et en interaction. C'est la mise en lien de tous les éléments qui constituent l'expérience dans l'espace d'exposition. Et à partir de là, l'œuvre d'art n'est plus, on va dire, sacralisée, mais considérée à côté d'autres éléments aussi importants, comme le public, comme le mobilier, comme le montage et le démontage de l'exposition. Et donc, tous ces impensés de l'histoire que Céline réhabilite, tout ce qui est en marge, la périphérie, qu'elle ramène au centre. Là, je vais introduire nos invités. Donc, Céline a pensé réfléchir la question du tapis à travers plusieurs disciplines, plusieurs intervenants. Donc, je vais les introduire dans leur ordre de passage. On va commencer par Siaheli Amehen, que je remercie infiniment d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Siaheli Amehen est anthropologue, il est muséologue, il a une carrière absolument exceptionnelle, comme penseur, comme enseignant, comme directeur de musée, comme directeur de cabinet au sein du ministère de la Culture et de la Communication. Mais là encore, Amehen, cette chose merveilleuse que vous avez si bien su incarner, c'est de mettre votre connaissance au service de projets, de développement, avec une dimension sociale. Et je trouve cette démarche extrêmement importante, justement, d'offrir cette connaissance, de la mettre au service de la communauté et de la société. D'ailleurs, Amehen a fait sa thèse de doctorant sur les structures sociales dans le haut à classe, dont il est originaire. Il a publié un nombre d'ouvrages importants. Celui que je retiens moi, personnellement, par rapport à mon intérêt pour le tapis, c'est du signe à l'image, le tapis marocain, qu'il a coécrit avec Rathébi. Ensuite, Amehen, ça va aussi, Amehen ? Oui, bien. Ça va, ça va. Ah, que génial. Vous pouvez me supporter comme ça. On va, mais bien sûr, on est ravis de, juste qu'on soit ensemble. Donc, après Amehen, Ravie Alwani Boudi, avec lequel j'entretiens une relation depuis plusieurs années. Je remercie certainement sur la générosité, ton aide et tout ce que tu as mis en place. Donc, Ravie appartient à une famille de négociants dans le négoce de tapis, une famille dont l'histoire remonte à 150 ans. Ravie travaille avec une multitude de profils, puisqu'il collabore régulièrement avec des musées, avec des artistes, avec des curateurs, avec des galeries, des collectionneurs et des chercheurs. Mais ce qu'il aligne d'abord et en tout, c'est un engagement pour rester au plus près des savoir-faire ancestraux du tissage et donc les questions de teinture naturelle, de filage à la main à partir d'une laine locale. Bien sûr, le souci à la main. Mais aussi... Allez-y. Oui, oui, allez-y. On ramène le chef, peut-être ? Non, non, non. Il va vous la ramener. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est complexe. Non, c'est complexe. Non, c'est complexe. Non, c'est complexe. C'est contre-chef. Donc après, ensuite, on aura l'occasion d'entendre parler Nadia Sabri et Céline Condorelli. Nadia Sabri est universitaire, elle est historienne de l'art et commissaire d'exposition. Elle a écrit et dirigé plusieurs recherches et publications. Ses projets artistiques et culturels portent notamment sur la réponse des arts contemporains à des questions liées à la mémoire, à la ville, à l'exil, mais aussi aux engagements des artistes. Elle assure en ce moment même le commissariat général de quatre expositions au Maroc pour le musée de Banc le Marib sur l'art et la monnaie. Je vous invite à aller visiter dans plusieurs villes à Rabat. Rabat, elle est terminée, mais Marrakech. Elle est encore à Rabat, Marrakech, Tangier. Enfin, le dernier intervenant, Samba, pardon, Sambou, qui arrive et qui nous fera une balade dans la vie à fin de l'heure. Samba est anthropologue et sociologue. Il est aussi médiateur culturel. Il complète son doctorat en anthropologie à l'INSAP, la même où a enseigné Ali Améhen. Mais je pense que Samba est d'abord et avant tout un amoureux actif de la ville de Catablanca. Il conçoit et anime régulièrement des projets autour de la valorisation du patrimoine à la fois matériel et immatériel, puisqu'il intègre toujours une dimension citoyenne et participative. Je pense avoir dressé un panorama relativement complet des intervenants du sujet. Et je vais céder maintenant la parole à Céline Fondoré. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Samba, pour son introduction. Je vais garder l'introduction très brève. Je voulais juste dire que je suis vraiment heureuse que cette journée d'études se soit passée. J'essaye depuis deux ans, depuis le début du projet, ma démarche initiale, c'était d'essayer de me considérer comme étudiante de l'école de Casablanca entre 1962 et 1969. Je sais très bien que ce n'est pas possible, mais je pense qu'en tant qu'artiste, je peux me mettre dans une position où j'essaye d'apprendre d'un certain moment qui, selon moi, a été important et qui porte un regard même sur ce que je fais moi aujourd'hui. Aussi, par rapport au fait que ma responsabilité en tant qu'artiste, ce n'est pas seulement de faire des choses pour le futur, mais c'est aussi de relier des événements du passé, des gestes, des pensées, des pratiques, et de justement les apporter vers le futur à travers un présent qui est le mien. Donc, j'essaye de procéder à cette démarche. Je suis extrêmement, bon, déjà, je m'excuse un petit peu parce que mon français est un peu rouillé. En anglais, c'est un tout petit peu plus facile pour moi, mais déjà, j'ai énormément de gratitude pour toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, pour les personnes qui m'ont aidée à faire cette démarche. Et je dois dire que la structure de la journée, en fait, s'est dessinée dans ma tête un jour où j'ai été voir Rabia à Marrakech. Et nous avons passé, je ne sais pas, trois heures, quatre heures à regarder des tapis, mais à vraiment les regarder. C'est-à-dire que j'ai compris que Rabia et quelques personnes, pas tant de personnes, mais quelques personnes avaient la capacité de donner la parole aux objets, de les faire parler, et de leur donner une voix par rapport à des histoires qui ont été peut-être oubliées ou silenciées par rapport à des femmes, des praticiennes, des artistes qui ne sont plus là, dont on ne connaît pas le nom et donc auxquelles nous n'avons accès qu'à travers leur travail. Donc, ce moment qui, pour moi, était vraiment magique, c'est ce que j'ai essayé de continuer et ce que j'essaie qu'on va faire de faire aujourd'hui, donc, avec vous. C'est tout, moi j'ai fini. C'est à vous. Ah oui, non, peut-être qu'une autre chose que je pourrais dire aussi, c'est que nous allons parler de tapis qui ne sont pas là, à part un, vous avez un tapis physique. C'était important pour moi de faire des impressions à échelle. On ne peut pas avoir l'objet, mais on peut avoir quelque chose de sa présence et au moins son échelle originale. C'est-à-dire que la présence qui nous donne une idée d'échelle par rapport au corps humain et par rapport à l'architecture est quelque chose qui peut passer quand même à travers l'impression. C'est pour ça que nous sommes tous autour de ces tapis aujourd'hui. C'est peut-être précisé que chacun a choisi un tapis. Ce tapis-ci est le choix d'Ali Amaran. Ensuite, Lavey a amené un tapis ainsi que des dessins. Et nous allons, nous avec Nadia, parler d'un autre tapis qui était présent dans cette école dans les années 60. Et ensuite, Samba va nous parler du textile urbain. Donc, il va prendre le tapis à une échelle complètement différente. Est-ce que vous voulez qu'on mette les visuels ? Oui. Je commence par remercier Salma pour ma métier. C'est vrai que j'ai beaucoup plaisir d'y venir parce que mon état de santé ne me permet pas de participer à ce genre d'exercice. J'ai fait un effort pour être là. Mais je vous demande d'excuser mes agissements involontaires. Ma voix est un peu cassée. Je bouge un peu plus que vous. C'est comme ça, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Donc, pour parler du tapis, j'ai apporté un exposé avec un diaporama. Il y a un certain nombre d'informations, notamment des textes, pour ne pas être obligé de revenir sur ça. Donc, j'aborderai peut-être trois points au niveau du tapis. De toute façon, il y a quelques diversités. Mais j'arrive au dernier point. C'est la transmission. Transmission et mémoire. Donc, on sait que le tapis au Maroc, c'est quelque chose d'important. Jacques Berkadi, dans un article, aux hommages à Charlin-Brisulien, que le tapis est un objet maghrébin par excellence. Quand on dit maghrébin, c'est plutôt marocain. Le tapis est connu ici au Maroc, en Afrique du Nord, d'une façon générale, depuis l'entreté. Un certain nombre de spécialistes ont même, je crois même, relevé une certaine similitude entre les mosais romains de Boulibélis et le tapis de Moyen-Othlas. Donc, pour dire que le tapis au Maroc remonte à très ancien. Le tapis, c'est aussi une expression artistique exclusivement féminine au Maroc. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, comme l'Algérie ou ailleurs, où les hommes participent aussi au tissage. Donc, ce tapis qui était présent, qui est toujours fait et fabriqué au Maroc, depuis les antiquités, il y a quelques indications historiques, notamment des chroniqueurs du XIVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ont souligné l'importance du tapis au Maroc. J'ai essayé, j'ai relevé, si vous voulez, les gens qui ont accès au livre de signes à l'image, pour trouver davantage d'informations. L'Afrique a décrit un certain nombre du tapis au XIVe siècle. Notamment, le tapis offert par Aboul Hassan Mérinid au souverain Nazir d'Egypte, comme cadeau. Ben Khadoun a parlé aussi du tapis au Maroc. Lyon de l'Africa a décrit le marché du tapis à paix. Al-Fshali a décrit le palais du XVIe siècle, a décrit le palais de Badia, avec des sanctueux tapis. Il a parlé du tapis aussi. Donc, il y a énormément d'ocondits. Malheureusement, aucune initiative pour réunir ça et constituer l'histoire d'un tapis. De toute façon, vous qui connaissez un petit peu les archives de l'école, les trois, les quatre de l'école ont toujours insisté sur l'histoire de l'art populaire, de l'art artisanal, de l'art d'une façon générale au Maroc, pour faire un historique, pour qu'il existe dans le champ culturel. On a toujours tenté de marginaliser tout ce qui est manuel, même si c'est artistique, par rapport au niveau dans le domaine culturel. Ce qui fait qu'on n'a pas fait l'historique des arts appliqués, ou des arts tout simplement, pas seulement appliqués, d'une façon générale au Maroc. On n'a jamais travaillé sur ça. On trouve énormément de littérature sur la poésie, sur le droit, sur tout ce que vous voulez, mais rien sur l'art. Rien, aucun travail sérieux. Surtout un travail fondateur. Et pourtant, le tapis, c'est l'une des expressions les plus répandues et les plus diversifiées. Il y a une diversité extraordinaire. Nous avons des ensembles importants, comme l'ensemble Moyen-Atlas, l'ensemble de l'Oriental, l'ensemble de l'Oriental, l'ensemble de l'Oriental, l'ensemble de l'Oriental. Et à l'intérieur de chaque ensemble, on trouve beaucoup aussi de variantes, de particularités. Par exemple, rien qu'au Moyen-Atlas, on peut voir, il y a le tapis Mouf, le tapis Zaya, le tapis Vinitaire, le tapis Vinigil, le tapis Atussi, et ainsi de suite. La même chose pour l'Oriental, il y a ici, Zikara, et ainsi de suite. La même chose pour l'Otatlas, c'est Zegit, Sutan, Glewa, et ainsi de suite. La même chose pour l'Ouphos de Maakil, Shia de Ma, ou l'Edbouzba, et ainsi de suite. Chaque région, à la limite même, chaque groupe social, a son tapis, son ciel, a son identité. Donc il y a une richesse extraordinaire. À ce niveau-là, que nous n'avons pas du tout saisie d'une façon générale. C'est vrai qu'il y a eu pas mal aussi d'études sur le tapis, mais, à l'époque, colonial, mais ces études ont traité beaucoup plus des aspects techniques qu'économiques, pas artistiques. L'artiste qu'ils ont, Ricard a fait un travail extraordinaire au niveau de la collecte, mais il a introduit quelque chose de très nuisible par rapport au tapis marocain. C'est quoi ? C'est la formation. C'est-à-dire, la formation, c'est-à-dire, surtout, au niveau de la transmission. Les tisseuses, elles étaient obligées de suivre les maquettes sous l'ordre des techniciens de l'époque. Ce qui a fait que la tisseuse, qui est artistique et créatrice, elle est devenue seulement popieuse. ce qui continue à se faire maintenant dans ce qu'on appelle les coopératives. Les coopératives, les dites coopératives qui ont commencé à exister depuis 1940. Asso, Tasner, Ava, ainsi de suite. Donc, il y a cette diversité qui est importante, mais la problématique qui m'intéresse à moi, c'est la question de la transmission. Cette question m'a préoccupé quand j'ai découvert ce tapis au musée de Batra. J'étais conservateur, j'ai vu un peu les collections, vous pouvez passer après, passer, jusqu'aux photos. Oui. Voilà. Voilà. vous voyez que un tapis de Rabat est un tapis ancien. C'est l'un des plus anciens tapis citadins de Maroc. D'ailleurs, il faut aussi que au Maroc, nous avons à la fois le tapis rural et le tapis de citadins. Le tapis de citadins, c'est Casablanca. sont plus anciens. Là, il y a un peu month. C'est l'un des plus anciens Ce sont les organisateurs qui me filent dans la population le tapis citadins est créé et normalement fabriqués et qu'est-ce que j'ai été ici à casa blanca yam d'yuna et à rabat. En plus j'ai bien sûr les tapis ronds, les tapis ronds c'est très bien que j'ai mentionné tout à l'heure. Parmi les anciens tapis citadins d'Orabat, c'est ce tapis-là. Voilà c'est toujours Rabat. C'est Casablanca, c'est Marmocha. Donc ce que j'ai dit, je reviens à ce tapis qu'on va voir par la suite. Quand j'ai découvert ce tapis, je me suis posé la question, pourquoi il n'est pas symétrique, c'est pas comme le tapis d'Orabat. On revient en arrière, voilà. Regardez la centralité, regardez ici comment s'est faite la centralité. On a bien fait le cadre, on a bien fait, mais on a décentralisé, on a décentré le tapis. Et je me pose d'autres questions au niveau du travail sur les motifs, sur la décoration, sur les signes qui sont là. Et là en travaillant sur ça, j'ai découvert quelque chose de très important, c'est que dans ce tapis, ce tapis renferme pratiquement la totalité, c'est important, la totalité de l'alphabet final. Tout en sachant qu'à l'époque, il a été acheté au Musée du Batra 1921-22, donc il était déjà ancien, ça remonte à la fin 19ème siècle. Donc bien avant le militantisme amazir, bien avant le militantisme définal, je ne savais pas. Et tout en sachant qu'au Maghreb, d'une façon générale, on a oublié depuis pratiquement 2000 ans l'alphabet définal. C'est l'alphabet qui est en fonction, qui n'était en fonction seulement, qui est en fonction seulement chez l'histoire. Et en sachant aussi que ce sont ces sociétés, ce sont toujours les femmes qui font aux âges, qui utilisent l'alphabet chez l'histoire. Donc c'est ceci. Donc ce qui fait qu'on se pose la question, comment ces caractères sont arrivés jusqu'à nous sans passer par un support durable, c'est-à-dire, on n'écrit pas. Comment ça s'est fait que ces femmes devenissaient des noms, ces femmes devenissaient des noms, sont arrivées à nous transmettre cet alphabet. C'est ça la question. Par exemple, je j'indique quelques lettres ici, aux gens qui connaissent un petit peu la Le Téphéna, c'est moi qui vois ça. Le Z. Le Z, voilà. La croix à l'été. Oui, la croix à l'été, il y en a partout. Et c'est là, c'est de là. C'est là. Oui, la. Et l'autre, là. Allez, laisse, laisse. C'est au fil. Celui-là ? Non. Celui-là ? C'est celui-là ? C'est celui-là ? Vous voyez, le Biazza ? C'est le ? C'est le. Ça, c'est le. Ça, c'est le fond. C'est le fond. La fond. C'est le fond. La fond. La fonds de tous les ouverts. La fonds de tous les ouverts. Si vous cherchez, vous allez trouver tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501